Nous sommes la Cosmopolitaine, c'est une association bordelaise avec des membres que vous voyez en tenue créole. Le mot cosmopolite veut dire toute nationalité on va dire, mais il se trouve qu'actuellement nous sommes une majorité de martiniquais et de guadoupéens. Alors c'est cette culture que nous mettons en avant. Vous avez d'ailleurs un spécimen de ces jolies tenues, de ces jolies coiffes, des jolis sourires de nos îles, avec une représentation masculine de premier ordre, s'il vous plaît, et avec son gilet madrasse. L'objectif de cette association c'est de promouvoir nos propres cultures, et quelles qu'elles soient. Bon, il se trouve qu'actuellement nous sommes une majorité de martiniquais et de guadoupéens, donc c'est cette culture là que nous mettons en avant. Et donc déjà nous la faisons vivre à travers l'association, par ces ateliers. Et là on peut dire que nous sommes tout à fait en phase avec cette journée culturelle des cultures et des langues créoles, puisque nous à travers l'association, nous faisons vivre le quadril, les danses du quadril, les danses du ballet, la big in, la haute taille, la valse, la big in polka. Toutes ces danses qui sont un héritage de ce qui s'est passé, de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Ça a commencé par l'esclavage, ça a commencé en Afrique. Une exposition sur le bijou. Et les bijoux que nous portons, les créoles que tout le monde connaît, ou les colliers choux, tous ces bijoux ont une origine de l'Afrique, les pays arabes, et on arrive aussi avec l'Europe, puisque nous avons eu la colonisation. Et donc c'est tout ce mélange qui a fait qu'aujourd'hui nous avons cette culture qui est si riche, à travers le bijou par exemple. Très bien, il y a une exposition sur les bijoux. Alors on a fait une exposition, alors qu'ils sont en forme de tableau, que nous avons alors fait une recherche, à travers des ouvrages que chacun pouvait avoir. Et donc justement, cette culture, elle vit. Elle n'est pas simplement virtuelle. Chacun chez soi a des ouvrages, a des richesses. Et on les a partagés. On s'est réunis, on en a parlé, et on a décidé de faire une thématique. Alors là, on a parlé, écoutez, des bijoux, on a aussi travaillé sur la dictée créole, sur les différentes créoles que nous avions. Par exemple, on prend un mot et on a différentes façons de le dire. Si on est en Guadeloupe, alors il y a beaucoup de similitudes, mais si on est en Guyane, si on est en Guadeloupe, si on est en Martinique, parfois il y a des différences. Si on est à Haïti également. Donc vous voyez, tout ça, c'est là où on est vraiment dans l'échange. Et on se rend compte que ça vit, parce que nous, en tant qu'association, c'est ce qu'on fait vivre. Le quadrille, aujourd'hui, on va parler de hip-hop, que j'adore, au demeurant. Mais quand on vous parle de quadrille, faire vivre le quadrille, c'est passionnant. Nous, on adore. Vous allez nous voir danser tout à l'heure. C'est à Haïti également. C'est à Haïti également. Je viens danser, parce que danser pour moi, c'est toute une vie. Je fais ça deux à trois fois par semaine, sortir du bassin pour venir danser à Bordeaux. Parce que sur le bassin, malheureusement, il n'y a rien. Et moi, j'ai besoin de ma culture, j'ai besoin de mon sang, j'ai besoin de parler créole, j'ai besoin d'entendre parler créole. Et voilà, pour moi, c'est incontournable. Danser, pour moi, c'est toute une vie, c'est vital. Enfin, oui, toute une vie vitale. On ne peut pas entendre une telle musique pour rester là, assise sur une chaise. Donc moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et c'est vrai que je viens de loin, puisque j'ai appris à danser la biguine, la mazurka, la vals. J'ai appris à danser très, très tard, puisque je suis, entre guillemets, négropolitaine. Et danser, alors je suis arrivée aux Antilles et j'ai fait partie des grands balais de Martinique, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, et je les embrasse tous. Et danser, ben voilà. Danser, pour moi, c'est vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada